Jean-Pierre Fafin est revenu lui aussi, il serre la main à Paul Steyr et l'homme que vous voyez de dos là, c'est Anaclède Wamba, le champion du monde des lourds légers. Le seul champion du monde que compte la France en boxe actuellement. Et qui défendra son titre après-demain à Coubertin contre Maynard l'américain qui était champion olympique à Séoul. Voilà, l'équipe d'Autriche qui elle se présente et ne fait pas de mystère, sous la direction de Ernst Happel, il n'y aura qu'un attaquant, mais attention car c'est un attaquant de reste. Il marque beaucoup de buts actuellement, il est là-bas en centre du Rayo Vallecan, vous le voyez avec son numéro 9 là, c'est Anton Polster. Et comme par hasard, sous la direction de monsieur Zouk, l'arbitre de Russie, les deux numéros 9 seront les deux capitaines de sélection qui sont à la recherche d'un certain équilibre. Un rachat pour l'équipe de France et puis pour l'équipe d'Autriche qui est allée de drame et de catastrophe en désastre. C'est peut-être ce soir l'occasion, espérons que ce ne sera pas ce soir, mais c'est peut-être en tout cas l'occasion de se refaire une santé car l'équipe d'Autriche n'est plus que l'ombre de celles qui avaient enchanté l'Europe. Du temps où vous étiez en culotte courte, Thierry, et puis même l'équipe que nous avions connue avec Frankel, Boisca. Et avec monsieur Ernst Appel, l'entraîneur de cette équipe autrichienne, qui a joué ici même au Parc des Princes, dans l'ancien Parc des Princes, avec le maillot du Racing Club de Paris. C'était un super joueur, un tireur de coups francs, comme il y en avait peu. Et il y a eu des grands joueurs en Autriche, est-il besoin de tous les citer ? Les Appel, les Anapi, les Krankel, les Oswir, sans remonter au Zeman et au Sindelar. Et vous avez remarqué qu'il n'a pas un brassard orthodoxe, Jean-Pierre Patin, il a repris le brassard qu'il avait lorsqu'il était capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est un porte-bonheur, nous n'en dirons pas plus, mais on sait que les joueurs sont fédichistes. Et c'est un porte-bonheur de l'un de ses proches, d'une de ses proches plutôt. De sa femme, pourquoi ne pas le citer ? Et nous voudrions enfin, à un moment où il débute ce 18e France Autriche, dédier ce match à la mémoire de trois personnes qui étaient de la famille du football qui nous ont quittés. Un petit garçon de 13 ans qui s'appelait Jérôme Enchard de l'US Collégien. Un autre plus âgé de 22 ans qui s'appelait Sébastien Dallet. Et enfin à l'ancien capitaine du FC Metz qui s'appelait Nicolas Inbernon. Nous leur dédions bien volontiers ce France Autriche. Un France Autriche capital qu'il faut absolument gagner comme l'ont fait du reste brillamment les espoirs cet après-midi. Puisque les espoirs ont gagné 6 à 1 avec un premier ballon. Et qu'après le match des espoirs, qu'après le match des A ici, il y aura un autre match, un junior, un match international. Ça se passe à Malzerve dans le Noiré et la France va rencontrer la Turquie. Voilà le programme des équipes et des sélections nationales au cours de cette semaine. Avec les Autrichiens qui récupèrent ce ballon en sortie. Sortie effectuée par Faisersinger. Ballon repoussé. Et ce, Eric Pantonnac, c'est que le ballon va au français à Jean-Philippe Durand. Derrière lui pour son libéraux de ce soir, Sosé. Vous savez que Laurent Blanc est en train de se refaire une santé avec le livre olympique. Et qu'Alain Roche, qui était normalement prévu, a une petite élongation. Bon appel de balle de Jean-Luc Sassus. Oui, qui va pouvoir centrer Sassus. Voilà qui est fait. Papin qui a tenté de reprendre ce ballon de volet. Dans le but où il avait marqué ce but extraordinaire contre la Belgique. Et bien joué de la part de Didier Deschamps, qui écarte ce ballon en touche. Touche favorable à l'Autriche pour Bao. Finalement, c'est Faisersinger qui va faire cette remise en jeu. Ce capitaine Paul Sder. Oh là là, c'est la bagarre avec Casoni. Et couffrant en faveur du Marseillais. Sosé. Beaucoup de Marseillais d'ailleurs dans le secteur défensif. 4 sur 5. Le premier ballon de Gravelen. Gravelen, bien fait. Avec Eric Cantona. Il a piqué Papin. Et but ! But de Papin sur cette action. Gravelen, Cantona. Et à la 3ème minute, l'équipe de France ouvre le score. Savi Gravelen, premier et contrôle orienté. On l'avait vu enchanter tous les téléspectateurs. Et quel retour de Jean-Pierre Papin. Là, il se sort du marquage. Il pousse un peu trop son ballon. Regardez, il n'arrive pas à faire le jeu avec Eric Cantona. Eric Cantona, dribble pivotant. Bale tapée en rupture. Reprise de volée du coup de pied. Regardez comme la jambe de frappe de Jean-Pierre Papin. Le pied est jeté exactement dans l'angle du but qu'il veut atteindre. Vous allez encore mieux le voir sous ce ralenti de Gérard Van Der Uth. Il se repositionne là, Jean-Pierre Papin. Regardez comme il va jeter sa jambe en tiroir de l'arrière. Voilà, c'est fait vers l'avant en poussant son pied vers le couet du but de Volpac. 23e but de Jean-Pierre Papin sous le maillot tricolore. Et la rencontre, évidemment, ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. Qui reste, on ne le répétera plus, sur une mauvaise série. Mais qui n'a jamais perdu. Attention, il faut sortir. Bien joué Bruno Martinique. Il y a plein de petits coups au passage. de Franck Schinkels, le numéro 7, seul joueur de Saint-Paul-Ton. L'équipe de France, disais-je, qui n'a jamais perdu un match éliminatoire de Coupe du Monde sur sa pelouse du Parc des Princes. Papin, bien fait avec Tantona. Papin à nouveau. Il s'ouvre le chemin des buts. Et buts ! Et buts ! Non, il s'est aidé de la main, dit M. Zuc. Buts refusés au capitaine de l'équipe de France. Alors, bien sûr, l'arbitre était superbement placé. Avec son contrôle du bas-ventre, il met ses deux mains devant le bassin. Jean-Pierre Papin. Et c'est sans doute ce geste, l'intention vaut l'action. Et c'est ce geste que M. Zuc a réprimé. Sosé, Papin, Tantona, Gravelaine. Bien partis, les Français, dans cette rencontre. Tantona. C'est bien fait pour son tracier gauche, Corner. Ce sera le premier. C'était une guerre, le chemin du centre. Mais Persinger était revenu. Et un petit peu, dans le jeu aérien, les Français ont dominé. Et Gravelaine, qui normalement est sur le côté gauche, ne veut pas aller le tirer, ce Corner. Alors, c'est toute la défense centrale, Cazoli, Bolli et Sosé, qui est monté pour encadrer le but de Franz Wolfhardt. Et Papin. Fort devant le but. Voilà qui est posé. La tête de Bolli et un coup de son près de M. Zuc. pour sanctionner une obstruction de Bernard Cazoli sur les gardiens au toucher. Et dans les colonnes de notre confrère de l'équipe, eh bien, on parlait de l'importance du premier but. Non seulement ce sont les Français qui l'ont marqué, c'est bien. En plus, ils l'ont marqué très rapidement, c'est encore mieux. Et il est beau. Et c'est un fort beau but. Le 23e, vous l'a rappelé, de Jean-Pierre Papin. Sosé. Pôle transversal. Oui. Dirigé vers Jean-Philippe Durand. Contrôle de la poitrine et centre, mais derrière le but de Volpart. Un petit peu moins de calcul dans le jeu des Français. C'est bien joué. Fournier, ils se connaissent bien. Ils jouent tous les deux au Paris Saint-Germain. Destruction. Ça, il aime bien Laurent Fournier, ces ballons qu'il peut pousser devant lui. Au moment où l'adversaire vient le tacler, il la pousse, il pousse encore cette balle un petit peu plus. Énorme pouvoir d'accélération. Il trompe un petit peu. On le croit que c'est un faux-là. Un faux-là. C'est donc Sosé qui va tirer ce Dufranc pour cette faute de Herzog. Les Autrichiens sont en défense. Et ce sera un nouveau corner concédé par Stryter. Michael Stryter. Derrière du Wacker Innsbruck. Regardez, là, cette fois-ci, Xavier Gravelheim, pour des corners en train, avec son pied gauche, va faire tourner le ballon en direction du but de Volpart. Il y a le procès intérieur du pied. Oh, l'escalade. Et vous savez où est-ce qu'il a manqué son corner, là ? C'est en prenant son appel. Oh, il y a un petit ramasseur de balles qui cache l'escalope et le divot relevé par Xavier Gravelheim. Oui, parce que tout autour de la pelouse, c'est de l'herbe qui a été remise après le motocross que nous évoquions. car, évidemment, la piste était tout autour de cette pelouse. Je préfère. Oui, encore, encore. Partait au milieu, mais enfin, ça a été bien protégé. Holster, bien pris par Casoni. Bolli, Casoni. Reissinger laisse sortir ce ballon. Deschamps. Une solution. On vient en trouver une. La tête de Deschamps. Deschamps. La blaine. Deschamps nouveau. Cantona. Deschamps. Ils sont allés au contact. Et Deschamps réussit à écarter ce ballon. Sous le pressing, c'est vrai que quand on a sur les paletots et sur le dos Deschamps et Bolli, mal à conserver le ballon. Durand. Sosé. On boute sur Gravelaine. Le Fire Singer. Gravelaine qui se plaint de la cheville droite. Du mot, les gauches. Du mot, les gauches. Existe plein des jambes, en tout cas. Mais sur ce tag. C'était bien la jambe droite, mais enfin, ça l'air d'aller mieux. Quand même, quel itinéraire pour ce garçon qu'il n'a jamais connu la moindre sélection et puis qui se retrouve là dans un match de coupe du monde. Il y a 4 ans, il jouait en 3e division en stade de Ligue 1 à Pau. Après, c'était sur les bords de Liszt à Saint-Serain. Après, sur les bords de la Magenne à Laval. Grazinger qui se bat là-bas pour obtenir la remise en jeu de la douche. Oh, et Papin. Papin qui participe plus au jeu, qui est presque plus en retrait par rapport à... par rapport à Eric Antoin. qui a mis ce ballon en retrait. et un Rhin Et puis, on va voir la défense. De toute façon, ce ballon était trop puissant. Mais Eric qui était en position d'or jeu. 12e minute. Il n'est pas arrivé en retard devant son récepteur, puisqu'à la troisième minute, Papin avait marqué. Et la France mène 1-0. Zak remonte le ballon pour l'Autriche. Il faut le prendre, il faut le prendre. Paul Steyr. Là, c'est un hors-jeu limite. Oui, très, très favorable pour la défense française. Car, 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 ah oui, peut-être qu'il était hors-jeu, il était même sans doute. Tout petit, mais il suffit pour pas grand-chose, et ça repart avec Chosé, Durand, Gravelen, tiré par le maillot, parce qu'il lui a fait perdre le ballon, mais il le récupère. Il prend des coups, hein. Il prend des coups parce qu'il a un jeu où il est toujours en complet déséquilibre. Alors, ça énerve un petit peu l'adversaire. Il part dans le zig, et quand on croit qu'il s'en va dans le zag, et, évidemment, un petit peu énervant. Casoni. Il ne peut pas perdre ce ballon, le peser, le jeu. Oli. Il a accéléré comme le fait Basile, là. Suivi par Herzog, centre-tire même, mais bien arrêté par Wolffard. C'est bien, ça, parce qu'il a mis ce ballon dans le dos des défenseurs, peut-être sans doute même trop près du gardien, mais la prochaine fois, eh bien, ce sera un bon ballon pour les attaquants. Casoni. 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 Ebolie qui remonte le ballon. Sosé, maintenant. Il a cherché Durand. Il a trouvé chez Mikkels. Double tacle de Bollie. Deschamps. Bahor, loin devant lui. Ils sont bien acculés sur leur but, les joueurs autrichiens. Et les Français font le jeu. Sosé, là-bas. Fournier. Sassu. Il va falloir l'aider, autrement, il n'arrivera pas à se retourner. L'entreprise avec Schinkels, là. Il ne peut pas retourner. Martona. Oh là là. C'est un vert bagarre entre Casoni. On se parait sur un tatami, là, depuis le début. Paul Sterre, deux beaux athlètes. Et là, M. Juk a pénalisé le défenseur français. Tout franc pour l'Autriche. Ça va réaliser un superbe deux Hachibarai. Hippo. Hippo. Rössinger. Strider. À nouveau. Il change avec Zach. Strider, loin devant. Attention, Paul Sterre était tout seul dans l'intervention de la tête. Fournier, bien joué. Avec Pantona, bon ballon de contre. C'est dur, là, maintenant, c'est. Oui, oui. Il fallait un petit peu s'enfermer, là, Eric. Il s'est heurté à Zach. Corboli. Loin devant. Pour l'instant, Basile, dans un premier temps, il a pour objet qu'un travail défensif, c'est-à-dire obligé, les Autrichiens, à donner très rapidement leur ballon. Strider. Zach. Rössinger. À Fournier. Il a jailli, Fournier. Ah, c'est un peu fort. Il ne va pas, Eric Antonin, car, de toute façon, ses ballons seraient sortis, et il est sortis. Les haïssements de Laurent Fournier. C'était parfait. C'est là où il peut amener le chou-nord. C'est là où Laurent Fournier excelle. Savoir accélérer au moment de l'intervention d'un adversaire. Ster a pu prolonger ce ballon de la tête vers Herzog, mais c'est Bolli qui le met en touche. Quand je dis qu'il se contente et qu'il a pour souci simplement l'aspect défensif, la démonstration, sur ses dégagements. L'arbitre ne siffle pas, comme ça se déplaque là-bas, en dehors des limites du champ de jeu. L'arbitre ne siffle pas, sorti de Sassu, obstruction, juste devant son nez. Et là, M. Zuc donne un coup franc aux Français. alors que l'on joue la dix-huitième minute. Toujours un zéro pour l'équipe de France. Sassu, Bolli, Casoni, Gravelen, avec Deschamps, Durand, Casoni, a une touche de balle avec Sosé. Lui est capable de donner des bons ballons à 70 mètres. Comme ici, ou si ça va, en sortie, Cormier, a-t-elle franchi la totalité de la ligne ? Visiblement, oui, Jean-Pierre Papin qui, lui, d'habitude de semer, oui, visiblement, aussi, sous l'œil de la caméra, sous l'objectif de la caméra. Jean-Pierre Papin qui se met en principe à la réception des retours de Corners, l'étire aujourd'hui. 33. Bien tiré dans le bras de Volta. C'est la sortie, le gardien de l'autre autrichien. L'Austria de Vienne. Ah non, elle va sortir, cette balle. Vahorn a pu, Schinkels, pardon, a pu s'en saisir. Et la touche sera pour Sassu. C'est la sortie. Cherchez-toi, Elie ! Elie ! C'est la sortie ! ZACH, Boli, Basinger. Ils ont l'air déterminés, les Français, ils en veulent vraiment. Oui, il est hors-jeu. des petits problèmes de replacement. C'est que des hors-jeu dans le calcule, il n'y en a pas beaucoup. Avec les libéraux qui jouent 15 mètres décrochés. L'adresse de Stogge. Et la touche pour Durand avec Eric Cantona, Gravelen. Et il a passé, il est passé. Tout en puissance, mais il est tombé là-bas. Il est tombé à la sortie. Herzog, mais il tombe Herzog, lui sur Boli. Et, oula oula, pas faire de geste comme ça parce que un carton peut être synonyme de non-sélection au match suivant. qui sera le 14 de novembre contre la Finlande. Mais Basile qui est en train d'oublier, là, à l'instant, pendant 90 minutes ces petits problèmes. Les problèmes qu'il a eus avec Lindsman et qui vont lui valoir de passer devant la commission. La commission de discipline. On a oublié tous ses petits soucis et on se concentre sur le match. Sur le côté, là-bas. Deschamps. Le ballon qui est dégagé en sortie de but par Hartner. Non, non, il n'est pas sorti et il est en plus. Arnaudierie. Juste arrêté à la limite par Deschamps. Sosé. Antonnaudier. Attention au contre de Polster. Je dirais presque à la limite. Ce serait mieux que l'équipe de France laisse venir un tout petit peu, un tout petit peu, bien sûr, pas trop près, les buts de Martini. Mais un tout petit peu cette équipe d'Autriche car vraiment, on sent qu'elle n'attend que cela. c'est-à-dire un ballon de contre qui pourrait profiter à Hartner ou à Polster. Durand. Sosé. Sassu. Avec Soudanier. Ah, Papa, il est bien parti dans le dos. Ah, bonne sortie de Volpart. Resteur. Resteur. C'est lui qui a fait la faute. pour se sortir du marquage. Et là, Papa sent qu'il est trop court et il s'écarte tout naturellement. Attention. Un ballon pour Polster mais Casoni intercepte bien. Fiersinger pour l'Autriche. Surt à Durand. Polster. Magnier. Oui, bon ballon. Gravelaine sur le côté gauche. qui a même droit contre deux. Oh, c'est trop près du gardien. Encore un petit petit mille et c'est normal. le balle. C'est pas bon ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Elton. ça fait beaucoup là parce qu'il est quand il arrive à s'échapper il est plaqué le problème le français spring box sur la police du parc c'est pour un peu plus tard et puis le 23 il y a ce premier match de rugby entre tf1 et l'assemblée nationale le président le l'air attention à boli bien sauvé au dernier moment par polster et nouveau corner le 23 octobre au stade de colombe si vous voulez voir ce match c'est à 19h jean clocassier jouant tout à l'honneur oui tf1 contre assemblée nationale il y aura kaufmann il y aura ppda il y aura jean pierre pernaut osabelle ça va être spectaculaire il y aura aussi blanco et la gisquet pour vous aider et nouveau corner polster encore deux fois de suite le capitaine était là et toujours pas peint de ce côté pour tirer les corners alors que l'on a atteint la 25e minute et qu'après ce coup d'éclat de la troisième les français n'ont plus eu d'occasion et ça fait un coup d'exemple pour tirer les corners il a essayé par son élore à bousculé-volfar Sassu, Sack, Strider, Strider, Fiersinger, Casoni, Papin, il est bousculé, Stonger, il sera en jouet, vite pour Cantona, le gardien pouvait se saisir du ballon, il a eu un poil pour qu'il ne puisse l'amortir ce ballon, Eric Cantona, il a été poussé, Casoni, mais il a pu jouer ce ballon, Wasinger, le pied après la tête, les fautes de Schinkels, et oui, inutile, mais il y avait faute. Sosé, Ah oui, bonne intervention, de Strider, et il y a eu une faute de l'Autrichien qui n'a pas joué le ballon, il a raison là, monsieur, c'est remarquablement arbitré, car, oui, mais Boisim, ne passe pas, mais regardez, il y en a un qui joue le ballon, et un autre qui essaie de faire le dos rond. Celui qui faisait le dos rond, c'était Herzog, le numéro 10 entre les chiens. Un peu loin pour Franck Sosé. Un peu loin, un peu loin. Il va essayer de leur mettre la pression. Il met la pression, oui. Superbe frappe. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle belle frappe. Pureté absolue de la frappe de... Bon, de là, à marquer le but, c'est pas la même chose, mais là... La frappe était belle, mais il ne fallait pas que Wolfhard relâche ce ballon. et surtout dangereuse avec ce rebond à 2-3 mètres du but de Wolfhard. À nouveau Sosé. Cantona. Un nouveau un contre qui lui est favorable. Ravelaine, Cantona. Papin, Cantona. Après, c'était bien fait. Ils sont toujours le ballon, les tricolores. Deschamps. Sosé. Sur le côté, là-bas, vers Fournier. Non, ça a été deux buts, dit le juge de touche. De touche russe, comme M. Zuc. M. Victor Yaryguin et Andrei Boutenko. Envoyé Boutenko, qui avait été juge de touche lors de... Suède-France. L'occasion de l'Euro. Match arbitré pour M. Styrin. Follster. Dégagement de Durand. Faro. Casoni. Attention. Pouche, on pousse, on pousse. Pour la faute de Casoni sur Anton Follster. Non, 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 non. Bien essayé. Il place quand même un mur, là, Bruno Martini. Visiblement, il n'est pas trop écouté par ses... Ouh, il s'est joué rapidement. Herzog a vu son tir contré. Papin, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Follster. Il s'est joué rapidement. Pouche, surpris par le rebond. Sose. Pouche. Pouche. Pouche tournée de Franc Sose. Pouche. 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 Attention, il traîne là Jean-Luc Sassus, il traînait. Durand, ballon pour Jean-Pierre Papin dans son bout de terrain. Il affectionne tout particulièrement, mais là les Autrichiens se méfiaient. Il remet à Deschamps. Deschamps a voulu donner à Cantona en jeu de Cantona. Et il a fait un choix trop collectif là, Didier Deschamps. Comment le bon choix aurait été de tenter sa chance ? Oui, mais comme il en a manqué deux, Deschamps récemment. Notamment à l'Euro et notamment contre la Bulgarie. Vous vous souvenez de ces occasions ? À l'Euro, c'était contre le Danemark. Qu'a eu Didier Deschamps. Certainement, il a dû avoir un flash qui lui est passé devant les yeux. Et c'est pour cela qu'il a préféré la donner. Ah, Cazzoni, bien, bien sauté très haut. De la poitrine. Regardez les accélérations de Laurent Fournier. C'est pas passé. Sosé. Très bonne première mi-temps pour Franck Sosé. C'est gagné. Et ces ballons, Thierry, ils sont toujours un petit peu profonds, un peu trop dans l'axe. Ils sont un peu plus latéraux. Un peu plus croisés. Toujours en direction du... À la limite, je dirais que les hommes du milieu de terrain, ils ne devraient pas jouer en direction du but. Ils devraient jouer en direction des pouteaux de corner. Alors aussi, il peut se faire sanctionner. Il s'est fait sanctionner, Jean-Pierre Papin. Il y a encore un gros morceau d'herbe qui est parti devant Stogger. Très bien, Poulson pour un replacement au poste de libéraux. Parfait ce que fait Franck Sosé pour l'instant. Alors que Alain Legault à terre, notre chef de production, nous signale que le Danemark a fait un nouveau 0-0 à 0. Cette fois-ci contre l'Irlande. Ils ont du mal à digérer leur titre européen, nos amis danois. Enfin, ils sont toujours invaincus dans leurs éliminatoires, mais 3-0-0. Ah, il est beau ce ballon. Il est bon. Maintenant, il faut... Gravelaine. Fort dégagement. Durand fait la remise en jeu. Encore Gravelaine. Et encore accroché. S'il n'a pas le ballon avec 50 cm d'avance, il est immédiatement plaqué au sol. Là, c'était par Fejersinger. Numéro 2 autrichien. C'est toujours pratiquement mal. Il n'est pas trop près du but de Wolfgang. Il est peut-être un bon ballon pour les attaquants. C'est-à-dire qu'ils ont joué leur jeu. Ils l'ont bien joué, les autrichiens. La prochaine fois, il faudra faire semblant de frapper. Ne pas frapper et revenir après. pas frapper et revenir après, parce que le Premier League a joué un coup d'un coup d'un coup de fer. Il va vite. Il va vite. Il s'assure. Il arrive à temps. Zak a préféré mettre en corner devant la menace que constituait le défenseur de l'équipe de France. Et voilà le sixième corner pour les tricolores à la 33ème minute de cette première mi-temps, toujours 1 à 0. Avelaine qui avait un petit peu dévissé tout à l'heure. Il faut les sortir, ces ballons, un petit peu. En fait, il faut les envoyer au point de pénalty. Et oui, on a toujours tendance à les mettre trop près du gardien. Il est faute de Durand, avec un soulier qui est parti. C'est le sien, auparavant. Vous voyez qu'il saute avec une seule chaussure. Aïe, le poignet. Le poignet, non, pas de Jean-Philippe Durand. Mais, me semble-t-il de Herzog. Me semble-t-il... Je ne vois pas le numéro 10. Il me semble que c'est Herzog qui est au sol. Et c'est son poignet qui a été traumatisé et choqué lors de cette chute. Mal tombé. Alors qu'en bon capitaine, Jean-Pierre Papin... Effectivement, c'est ce que M. Zuc a expliqué. Geste à l'appui. Jean-Pierre Papin. C'est tout mal au poignet. Premier arrêt de jeu dans ce match France-Autriche. Et Herzog qui se relève. Public a tort de siffler. Car il s'est sûrement fait très mal. Zach sur le côté pour Wasinger. Wally. Deschamps. À droite, à droite, Didier ! À droite, Wally ! Elle est à droite ! Fournier. Ah, qui remet. Cantona. Qui remet derrière. Deschamps. Elle était sortie. Elle était sortie. Oui, le juge de touche l'avait signalé. Dommage, il l'avait mis pleine lucarne, Didier Deschamps. Elle était sortie. On ne sait pas, on va... On va de beaucoup, hein. Mais elle était sortie, c'est vrai. Mais là, il sent qu'il a l'angle de tir trop fermé. Il préfère redresser. Contre favorable et... Elle est sortie, c'est pas évident, hein. Bénéfice du doute à monsieur l'arbitre. Elle est peut-être pas complètement sortie, comme vous le dites. Toujours cette circonférence de ballon. C'est censé. Regardez, Jean-Michel. Bien au jeu. C'est un point intéressant. Et en vouloir replacer carrément une plaque de gazon, Eric Cantona l'a carrément soulevé. Allez, Gravelaine. Pas trop près du bout, hein. Devant. Polster. Chaque fois, chaque fois, il fait une faute de Polster. On fait des palestines parce qu'avec la zone, ils sont pratiquement à égalité. Et là, au moment où... Frank Sosey prend son appui. Pour Wasinger, la remise en jeu. Toujours 1-0. Strider. On a l'empêché de dégager. Bon, le Sosey. Cantona. Allez, tout de suite. Gravelaine. Allez, trop molle. Un peu timide, Xavier. Allez, ça va venir. Deschamps. Accroché, Deschamps. Deux fois. Non, 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 non. Là, il n'y a pas accroché au départ, mais à partir du moment où il n'a pas sifflé. Je pense que ce ne sera pas trop grave pour Didier. Bonne part qui met délibérément le ballon en touche pour qu'on puisse venir soigner Didier Deschamps. C'était les crampons de Michael Strider. C'était les crampons de Michael Strider. Il a remporté, je crois, sa première victoire en battant l'Islande par 1-0. Beaucoup de petits scores dans ce groupe 5. Il semble qu'il avait réussi un exploit. Et ce soir, il y a aussi l'Angleterre qui joue un match important contre la Norvège et la Suisse contre l'Italie. En ce moment même. Deschamps, l'Espagne en Irlande du Nord. Et l'Espagne en Irlande du Nord. Oh, bien fait ! Didier Deschamps ! Très près, très près, très près. Dommage parce que c'est beaucoup, beaucoup d'occasions de vendanger là. Regardez à quelle hauteur il est allé faire cet amorti. Il a tout enchaîné. Le pied, la cuisse et la passe de volet. Zinger, il n'est pas continué. Strider, donc ballon récupéré par Sosé. Il veut de temps en temps jouer un petit peu plus court, Franck Sosé. Il sait que pour surprendre cette défense autrichienne, il faut alterner. Je long, je cours. Bravelén. Baupin. Sosé. Sassu, mais il est sorti Wolfard. Et envoie ce ballon du pied dans les tribunes. Ah bon, qu'il ne revient pas ? Apparemment, non. Si, si, c'est le vrai. Fournier, obtient la touche. Il a une droite de remise en jeu de Sassu. En tombant, il a manqué un petit peu sa frappe. Gravelaine, dommage. Il avait bien couvert son ballon pour réussir sa volée retournée. Déviation de Cantona, il s'appuie. Un petit peu ripé. L'idée était bonne. Ça passe. Papin. Joué, dit M. Zuc, alors que Papin est au sol. Casoni. Martini, de l'autre côté avec Durand. Il ne faut pas se paniquer dans ces moments-là. Le mieux que toi. Non. Il ne faut pas se prendre le pied dans le cap. Sosé. Il s'est relevé, Papin. Voilà. Devant Wasinger. Là, il y aura un coufran. Ah oui. Côte de Hartner. Une bonne occasion là. Et coufran à la limite, oui. Alors qu'on approche de la fin de cette première période. Une bonne occasion pour d'abord s'appliquer. 43ème minute. Mais il y a eu deux petits arrêts de jeu coup sur coup là. François Zé. Oui, mais M. Zuc peut faire reculer le petit mur autrichien. Côte de Mokas là. Avec ce coufran de François Zé. Oli était à la chute du ballon. Et un deuxième but. Ah, ça serait bien là. Juste avant la mi-temps, ça serait une bonne idée. Ils ne seraient pas là pour nous déplaire. Les occasions n'ont pas manqué. Deschamps, Cantona, talonnade. Ballon qui a été mis en sortie par Hartner. Durand, Gravelen, Cantona. Il n'empêche pas d'applaudir son partenaire. C'est un bon état d'esprit. Il est là, notre talonneur. Eh oui. Il est revenu du MIP TV. On n'avait pas vu depuis un moment. Il était au MIP TV. Il est revenu. Donc tout va bien. Il est talonneux. On mettra des lentilles à l'occasion. Et les piliers, c'est qui les piliers? Dernière minute. Coup franc pour l'Autriche. Il est aloui. On a pris des десятilles. Il est你wantinis. À prouvoir. C'est une Culce. C'est une Culce latéralement. Pas-haut. Il met Vite là, des tenants. Juster. Même Lili. Il est encore un petit pouvoir. Volant de cœur. Papin, Ravelin, la ballante qui lui rebondit sur le dos, Reisinger, Casoni, Schinkels, Antona, Fournier. Ça c'est bien fait, ça je peux vous dire que le geste qu'il vient de faire c'est pas donné à tout le monde. Durand, Papin, Assasou ça va être juste. On va pouvoir régler tout cela avant la mi-temps et repartir sur de bonnes bases en deuxième période. Et M. Juc qui siffle donc la mi-temps, 1 à 0. But marqué à la troisième minute par Papin. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Et pour l'instant on retourne dans nos studios de Boulogne, ici le Parc des Princes. À vous Boulogne. Natif de Minsk, 40 ans. Heureusement qu'il était là. Il nous a attendus, il a été très gentil. François Lannot avait fait le nécessaire mais c'est sympa de sa part. C'est vrai que c'est difficile de faire tenir un litre et demi dans un litre. Mais enfin bon, là ça s'est bien passé ce qui n'était pas le cas au match de Coupe d'Europe l'autre jour. C'est reparti avec Wasinger. Il y a un changement Thierry du côté autrichien puisque le jeune Schinkels a été remplacé par Andreas Ogris. Andreas Ogris qui habituellement est le capitaine de cette équipe. Schinkels qui est un tout jeune joueur. Tout jeune sélectionné, pas jeune joueur car il a rien fait devant mais il ne compte que 3 sélections. Andreas Ogris qui lui est un buteur. Il est venu épaulé, on l'a vu là, menacer Bruno Martini sur un ballon. Une talonnade d'Igué Deschamps qui n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et Durand remonte le ballon. Le ballon. La ballon. Le ballon. Deschamps. Attention. Il s'est passé. La ballon. Ah Fournier. Ah le tir compliqué. Dommage. C'était bien fait. Avec une petite pensée pour Jean-Marie Barbotin de New York et Benoit David de Héricourt qui suivent ce match dans des conditions difficiles. alors que volkart va dégager et que l'équipe de france donc même toujours un à zéro ce but de papa on est mené à 0 ça va être le carnaval mais on n'a pas encore on n'a pas encore vu le corso fleuri le corso du prater avec cantona l'orientation de jeu ça suit des champs casoni raveleine casoni stogger a mis en touche casoni qui avait pour l'instant délaissé le marquage de polster allez ça c'est mon sens du but ils vous entendent pas ils vous entendent pas jean michel mais comme au combleu n'allait prendre le ballon et qu'il le faisait avec autant de culot il a fait à l'influencer il a failli et failli tromper tout le monde le monsieur zuc veille on a très haut encore ah papin papin cantona il a levé le ballon raveleine c'est pas juste au dessus juste juste au dessus de la transversale c'était bien tiré avec ce ballon petite cuillère là hop là petite louche de petite mouchette là il parait largement au dessus mais elle était pas vraiment loin elle est passée au dessus et elle a enveloppé la la barre de version alors que le public du parc des brins s'encourage l'équipe de France c'est la main derrière lui et Durand cantona zack attention baor contre c'est confus tout ça il faut mettre les pieds sur le ballon baor et cantona ils ont tendu leurs pieds en même temps cantona c'est avec Herzog à la régulière dit monsieur l'arbitre déchamps il l'a même et il est en jeu difficile il était dans un angle il était en jeu de 400 ballons il va bien savoir ce que cifle le public du parc des brins et j'espère qu'il ne cifle pas monsieur Zouk et son insécur car il n'y avait aucun cas il n'y avait pas l'ombre d'un doute on doute sur ce hors-jeu Fejersinger Comster Fejersinger Baor Comster Cazzoni qui met ce ballon en touche il faudrait trouver cette ouverture rapidement pour libérer un petit peu on sent qu'il y a de l'attention il y a de l'inquiétude il y a de l'inquiétude parce qu'il n'y a que 1 à 0 au tableau d'affichage c'est le numéro 3 Streiter qui a eu le dernier mot qui aurait mérité sans doute un coup fort il méritait de conserver ce ballon le numéro de téléphone que vous connaissez bien pour les pins ça aussi c'est le Deschamps Cantona il faut se placer devant l'autre mais Zak non il y a quand même ça veut bien que le dernier c'était l'Autrichien mais monsieur Zouk oui parce qu'il y a Zak et Zouk Zak et Zouk oui il y a Zak c'est le 5 Autrichien il y a Zouk Zouk comme Zouk Machine pareil Wasinger on peut moins bronzer que Zouk Machine qui se revient de Guillaul Russie c'est plus frais le voilà Zak Nair Watzog Wasinger très bien pris par Laurent Fournier Papin si le premier vitesse c'est pas mal ah oui attention il y aura du carton il y aura du carton il est jaune oui premier carton du match pour Michael Schreiter mais comme il n'y avait plus de défenseur derrière lui il aurait pu avoir rouge à la septième minute de cette deuxième mi-temps monsieur Zouk a sorti son premier carton jaune indiscutable du reste c'est un geste d'anti-jeu et là il vous part à bonne distance il va laisser Casoni oui ce sera le dernier Casoni le ballon qui va mourir dans la nouvelle machine de Jean-Claude Garmon on la voit derrière le but de Wolfhard c'est crispant oui c'est énervant parce qu'on devrait être à l'abri depuis longtemps et là on est à l'abri de rien on est à l'abri de strictement rien avec ce score de 1 à 0 c'est un match de coupe c'est un match qu'il faut gagner pour prendre les deux points Gérard Rouillet a estimé qu'il fallait prendre 14 points dans ce groupe pour se qualifier avec cinq matchs à la maison ça fait éventuellement dix points donc il fallait en chercher quatre autres mais il ne faut pas faire de faute chez soi on voit une faute sur Sassu de Fiersinger il a changé de côté oui mais il commet toujours autant de fautes tout à l'heure le ballon Gérard Rouillet tout à l'heure il commettait ses fautes sur Xavier Gravelin tant de ballons qui devaient mettre en danger cette défense autrichienne Gravelin quand on a et hors-jeu encore il y en aura eu des buts mais à chaque fois il y a hors-jeu et ils ne sont évidemment pas valables il y a une oui il y a un retour un retour de Xavier Gravelin c'est sans doute ce qui a été sanctionné et indiqué par monsieur Zouk Gravelin la touche pour les Blancs cette fois-ci la touche pour l'équipe de France Durand avec Gravelin Durand à nouveau Zach de Gris dans le contrôle Fournier Deschamps il était face au ballon un coup de tommage tommage Car il l'a fait basculer par dessus lui Lolo Laurent Fournier et c'est en boitillant que Strider se relève Zach Paul Steyr Paul Steyr Paul Steyr et Louis son corps en opposition Franck Sausset Deschamps Gravelin Cantona Deschamps bien joué ça va vite Gravelin sur le côté Papin oh là là oh là là attentat attentat Feier Singer mais seulement carton jaune ils s'en tirent bien il attrape du genou à la cheville ça peut faire très très mal heureusement qu'il avait senti un tout petit peu le coup venir Jean-Pierre Papin et qu'il a décollé sa jambe à ce moment il partait avec son genou droit sous les bras ce doux Wolfgang de Feier Singer il n'est pas un poète il a un joli nom c'est beau hein Wolfgang Feier Singer oui et il joue dans l'équipe de Salzbourg qui est sponsorisée par le casino de Salzbourg et bien vous voyez il connait bien la musique mais il y va gaiement sacré Feier Singer voilà Voli ah oui bien Valkyre Bourdie bien prise par Volpart Sainte Fournier Tonner s'en met dans le centre de la marche Papin s'est envolé Stryder Sainte Fournier Sainte Fournier Tonner et oui se sont mis à deux Odris et Wasinger Calme C'est un déroulement de partie ce but d'entrée ce but d'entrée et puis et puis ce tableau d'affichage en tout cas plus rien Breno Bravo Polster C'est un déroulement de l'affichage 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 et là on voit l'obstruction et la faute de Ogris Deschamps Colbert qui était là va l'en récupérer Casoni Deschamps sur le côté là-bas Deschamps Durand sortir de ce point-là C'est pas mal C'est un déroulement de l'affichage C'est un déroulement de l'affichage Et jeu à terre interdit C'est plus franc pour l'équipe de France juste sur la ligne de touche Allez, allez, allez au sud en but Faurait plaisir à tout le monde Il libérait vraiment tout le monde Aux téléspectateurs aux spectateurs aux joueurs bien sûr en premier lieu et à leurs entraîneurs Allez C'est pas fini Cantona C'est pas fini 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 Et Bolly qui se heurte en l'air Le coup de sifflet de M. Gilles Il permet aux autrichiens de dégager une nouvelle fois C'est ché qui franc Alors que l'on arrive au terme du premier quart d'heure de la deuxième période. Il ne se presse pas trop, il se fichait, on a presque l'impression qu'il se contente de 100 à 0. Schroechter, Sassu, Cantona, Capin, ils se trouvent bien tous les deux. Hop. S'attendait Wolfhard plutôt à une passe du capitaine français. Et puis finalement, il a pris sa chance de loin, Jean-Pierre Papin, ce qui a failli surprendre le gardien Eiffel. Sassu. Tac. En gros, Sassu. C'est Giger, c'est passé un peu au travers. Papin. C'est pas sûr. Ça va être du juste. Vous savez que sur la même hauteur, et en plus, Eric Cantona. Eric Cantona, au moment, il est au moins sur la même hauteur. On va même revenir au moment où le ballon quitte le pied de Jean-Pierre Papin. Enfin, ça ne changera rien. Et là, on avait l'impression qu'Eric Cantona avait freiné sa course pour le très fort jeu. Et qu'il allait recevoir un bien bon ballon. Regardez. Et là, il est au mieux à la même hauteur que le dernier défenseur. Et on revient vite au direct Cournier. Cantona. Oh, il a obligé, vous avez fait un vrai à la gauche. Fiersinger. Voli. Elle est directement en touche. Et 4 dessins. Ah, Jérôme Niaco. J'ai envoyé 4 sur 5 en train de s'échauffer. Je ne voyais pas le cinquième et c'est le cinquième. Il s'est déjà... Il a déjà changé son canto. Enlevé son sceau d'attention. Il est prêt à entrer. C'est Jérôme Niaco. Cournier. Fiersinger. C'est ballon en touche. Touche et changement. Niaco, donc, le monégasque qui va faire ses débuts en équipe de France. Toujours un grand moment pour un joueur. À la place de Laurent Fournier, Jérôme Niaco avec Sassus. avec Xavier Gradelaine, bien sûr, France Autriche aura vu 3 nouveaux internationaux. Niaco aurait dû faire ses débuts plus tôt dans la saison, mais il avait été victime d'un zona qui l'avait empêché d'honorer une première sélection au moment du match contre le Brésil en début de saison. Sassus. Niaco. Les ballons pour Durand. on souffle, on souffle, on souffle, on va frapper on frappe 19 minutes elle roulait encore cette balle elle est sortie à Durand le soin de faire la remise en jeu c'était trop beau c'est un petit peu ouvert le chemin Herzog pour l'Autriche ce qui se passe ne rassure guère j'ai l'impression qu'on est en train de se laisser endormir qu'on est en train de perdre un petit peu les pédales heureusement qu'il n'a pas pu frapper on est en train de perdre notre sous-bol Papin d'ailleurs Singer il faut lui parler là il faut lui dire qu'il lui arrive dans son dos le temps qu'il arme sa frappe pour chercher Xavier Gravelin de l'autre côté Vasinger et son ballon est un peu intercepté revenu d'une position de hors-jeu Polster un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager on l'a sans fébrile quand même ah oui oui elle est fébrile parce qu'elle est là sur une mauvaise série parce qu'il faut absolument qu'elle gagne et tout Bravelin Deschamps il en fait des kilomètres dans un match Polster attention gris et là regardez on va revenir sur cette action car le dernier qui a touché le ballon du pied c'est Franck Sosé et normalement regardez ballon sur le pied de Franck Sosé et normalement il ne devrait pas pouvoir s'emparer mais comme il n'y a pas intention de botter délibérément en direction du gardien donc il n'y a pas une passe au gardien et bien monsieur Zouk a fait la démonstration de l'esprit et de la lettre dans l'arbitrage de monsieur Zouk et cela depuis le début de la partie et le public qui sent que l'équipe de France a besoin d'encouragement il y a beaucoup de jeunes ce soir au parc des Bruns il y a les jeunes qui encouragent les coéquipiers de Jean-Pierre Papin et Jérôme Niaco qui vient de rentrer et qui obtient un coup franc pour cette faute de Herzog Jean-Luc Cerçus visiblement a fait un petit signe derrière sa cuisse Wasinger et oui avec une faute là ballon roulé ballon roulé il va falloir qu'il revienne le ballon si vous passez demain par Asbrook dans le nord de la France et bien vous pourrez en faisant une bonne action aller voir le variété avec le grand retour de Jean Tigana qui jouera contre l'équipe d'Asbrook de monsieur François Doré un petit passebo ce sera une belle fin d'après-midi et la touche pour les Bleus c'est un jouet de Jean-Luc Cerçus pour sa cuisse là un pied levé de la part de Niaco on sent qu'il faudrait rien du tout pour enflammer un petit peu ce match cette équipe et désorganiser cette équipe d'Autriche et ce petit lien on n'arrive pas à l'avoir imaginez une belle occasion de Duc de Blanc et c'est pas de ça que je parle c'est plutôt des occasions des Bleus des occasions des Bleus qui en ont eu beaucoup Vasinger bien retourné sous la menace de Cantona on subit, on subit c'est vrai qu'on subit Durand on subit Wolster le pressing est autrichien pour l'instant on peut reprendre et vite 4 minutes toujours 1-0 Teyrsinger il traînait derrière et tous les bandes de touche Henri Emile et Gérard Houillet il est allé voir il est allé s'inquiéter de l'état de santé de Jean-Luc Cerçus et visiblement le changement va intervenir c'est pas de détente il y a encore Eric Cantona Pahor loin devant Casoni il n'y a pas de grand espace il est contre son autrichien également il récupère les ballons ce qu'il ne faisait pas en première période Herzog derrière lui Mer Odris Casoni Ravlen il n'a pas pu passer Fiersinger Ravlinger on tourne pas rond dans la maison Pascal Vahirua donc finalement Jean-Luc Cerçus a dû rassurer tout le monde enfin pour Antona il y a Crow qui s'est jeté sur ce ballon Ravlinger Pascal Vahirua qui de fait rentrer normalement en lieu et place de Xavier Gravelen et c'est pas ce qu'on aurait ce soir sa 18e sélection sa première sélection on l'a senti un petit peu timide normal mais il a été impliqué quand même largement dans le seul bout du match pour l'instant il arrive à premier ballon Durand voilà c'est fait il est passé juste au-dessus de la barre alors l'interprétation est différente en Russie Deschamps il s'est pas fait prendre l'interprétation est là l'interprétation est là Mais aussi Gérard Houillet, on le serait à moins. Niaco. C'est vrai que c'était bien. Herzog. Lozinger. Haïter. Chosez. Il est passé, Eric Cantona. Il est passé. Papin. Bien l'arrêt de Volpart. Superbe, les gardiens. C'est pas fini. Et l'action Cantona-Papin était superbe aussi. Ah, c'est beau ce qu'il a fait, Volpart, là. Là, il est allé à l'interception. Comme le ministre, le président de la Fédération française. Elle est appréciée ce centre de Cantona. La tête et le recul. Tout le monde la vit au fond, celle-là. Regardez, comme il parle d'interception, Volpart, il se replace. Oui. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se coucher sur ce ballon. Cantona. Il est resté debout malgré Herzog. Durand. Bahirua. C'est sorti de but. Il a essayé de déliminer Hartner, là. Mais il n'est pas parvenu parce qu'elle va y rua. Plutôt, Hartner n'a pas mordu dans la fin que lui proposait l'Océrois. Basinger. Zaki. Zaki. Cantona. Zosé. Niaco. Sur le côté, là-bas. Bahirua. Il faut y aller. Est-ce que c'est le premier pour toi ? Oui, Cantona. Cantona. À la 32e minute, va marquer ce deuxième but libérateur qui permet à la France de mener 2-0. Alors, on a vu Cantona, on a vu le centre de Bahirua, mais il ne faudrait pas oublier, au départ, l'action de Franck Sosé, l'ouverture de Jérôme Niaco. Et plutôt que d'aller déborder, il travaille son ballon parce qu'Alvahirua est de la semelle, visiblement, vraiment de l'avant-pied. Quand on a un ski, le deuxième but. Ah, il est important celui-là. Car deux buts d'avance à 14 minutes du coup de sifflet final, c'est tout de même une situation beaucoup plus confortable. Durand. Durand. Deschamps. Niaco. Durand. Deschamps. 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 Calvary-Rua. Ça y va gaiement en ce moment. On va faire du petit bois. Pour passer l'hiver, en quelques instants, il va y avoir du petit bois. Il s'est relevé. Il est dangereux sur les côtés. Il mène le danger. Herzog est souvent dans les coups un petit peu litigieux. Il y est souvent, Herzog. On a joué, personne n'a rien dit. On continue de jouer. Heureusement que personne ne l'a touché avec la main. Ce ballon. Cantona. Sassu. Oppose avec Pierre Singer, les deux numéros deux. Singer. Zack. C'est un super match. Je pense qu'on retrouve en cause des libéraux. On est venu. C'est Bauer qui l'a touché le dernier. C'est l'occasion de mettre à l'avant l'excellent arbitrage de... Ah, il est claqué au gris. Il a une petite pointe aux ischios. de monsieur Vadim Zouk, alliez-vous dire. De mettre en exergue de l'excellent arbitrage de... De monsieur, oui, du trio arbitrable russeux. Monsieur Zouk, son prénom, Vadim, Victor, Garigui et Andrei Bouten. Et ça passe la fin. Oh, pénalty. Oui, oui, pénalty. Pénalty. Et monsieur Wolfhard... Il n'est pas content. Il n'est pas content, mais il est malheureux. Volpart, on va le voir parce que... Oh, et puis pour un carton, du coup, tiens. Parce qu'il a dû dire des vilaines choses et que M. Zouk doit comprendre la langue de Goethe, eh bien, voilà ce qui se passe. Carton pour Volpart. Et pénalty, en tout cas, sifflé en son âme et conscience par l'arbitre biélorusse. Ce qui va permettre peut-être à Papin. JPP, JPP, Stanglepark. Pas beaucoup de l'oeil. Et la mer à la dessus. Mousse. Peut-être un petit manque de concentration avant de tirer le... Il n'a pas pris le même élan que d'habitude. Non. Pas beaucoup d'élan. Et puis, il la met bien à côté. Enfin. Je dirais quand même que... C'était un pénalty un peu sévère pour... Frantz-Volfart. Vous n'irriez pas jusqu'à dire que Papin lui a donné. Non, non, certainement pas. Certainement pas. C'est l'occasion de creuser définitivement l'écart. On en reste donc à 2-0. Encore. Zog. Stoger. Le sorti de le martini. Ce sera un corner car la balle a ricoché sur la jambe de Sassus. Déjàement, ce n'est pas le premier corner pour l'autre. Je pense qu'il a du mal à terminer cette rencontre, je pense qu'il a dû la jouer plusieurs fois dans son lit à Clairefontaine, et là il a des crampes, elles sont plus des crampes psychologiques que physiologiques. Il a peut-être que le jaune, il a peut-être emmené que le jaune, alors c'est pour ça que Hartner, quatrième carton pour les Autrichiens. Hartner, après Wolfhardt, après Strider, et après Feier-Singer. Sosé. Il a peut-être une petite cartille, il lui a mis. Il n'a pas fait exprès, mais à Durin, il lui a mis une bonne, bonne semaine. Voilà. Du coup, il sort. Et rentre le numéro 12. Feifenberger. 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 Stoger, juste avant de partir, il avait une bonne, bonne semelle à Durin. Centre de Pascal Weirua dans les bras de Wolfhardt. Feifau. Oli. Reifer Singer. Sosé. Il a complet tout réussi, Franck Sosé, jusqu'à présent. Oui, super mal. Allez, il ne faut pas lui porter la poisse. Oui, c'est vrai. Parce que comme il a un rôle très important, s'il fait une erreur, il peut être... Il y a peau. Pas de conséquences. Mais pour l'instant, Franck a fait le match. Durand. Ah non. Herzog. Nice. Un nouveau Sosé. On est venu à sa place. Basinger. Pao. Sosé. Sassu. On s'est vus, 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 on s'est vus. 2-0. Papin. Ah, ballon pour Cantona. Oh, il n'a pas fait le ménage. Un petit peu le ménage sur Wasinger. Et justement, M. Zuc le rappelle à l'ordre. Wasinger. Wighter. 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 Le jeune public du Parc des Princes commence à se plier sur l'air d'aventure. On a gagné, on a gagné. Pas tout à fait. Enfin, disons que c'est bien engagé. Cantona. Un but. Beaucoup de belles choses pour ce retour. Et Papin. Un but aussi. Les duettistes ont encore frappé. Oui, il a senti l'interception, Nyako. Nyako. Attention derrière lui, il est pris. Il a des contres favorables, Nyako. Et il aura un coup franc. Voilà. Et c'est un état major qui là, évolue sous les yeux de tout l'état major de Monegaz, qui a Arsène Manger, Henri Blanqueri, Jean-Lopetit. Et là, un bon coup franc. Même s'il est pour un gaucher, je pense que Franck Sosé va mettre la sauce. Oui. Rien bien celui-là. C'est... L'anitanie, il a remarqué deux couches là. Oui, oui, de l'autre côté. En face, comme ça. Il a fait reculer le mur autrichien. Alors que Cantona et Krapin sont venus se mettre au bord. On renforce Franck là. Dans le trou que va laisser au-dessus. 42 minutes. Presque 43 maintenant. il y a également fort longtemps que l'équipe de France n'avait pas encaissé le but. C'est vrai. S'il y avait eu le 0-0 de France-Angleterre lors de l'Euro, mais à part ce match-là, c'est vrai qu'on avait l'habitude de prendre toujours un ou deux petits buts. et ça faisait longtemps aussi. Neuf matchs que l'équipe de France n'avait pas gagné. Alors, ceci explique bien des choses. Oui, la dernière victoire, c'était contre l'Islande 3-1. Ici même, au Parc des Princes. Il y a presque un an. Alors que l'Autriche, elle, lors des dix derniers matchs, il n'a gagné également qu'une fois. C'était contre la Lituanie. 4-0. Les Autrichiens qui sont en train de rebâtir quelque chose. C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel à Ernst Happel pour diriger l'équipe nationale qui avait consommé trois entraîneurs. en une période relativement courte. Alors, au temps réglementaire, on est rentrés dans la dernière minute. Tantona, il court encore avec Tantona. Oui, il saute et il frappe mais à côté. C'est bien. On aura fait un très bon match Eric aussi. On sent qu'il s'est libéré sous le maillot de Leeds United. et il y a une banderole dans les tribunes du parc où il y a marqué Tantona que l'amour juste en face de nous. Très beau. Que l'amour. Que l'amour. Que l'amour. doublement à refaire parce qu'une touche doit être faite en jetant le ballon avec les deux bras et non pas avec un seul bras. On joue les arrêts de jeu. Selon toute probabilité, donc, l'équipe de France va marquer ses deux premiers points dans ce groupe 6. Alors, le programme de la France c'est ensuite la Finlande dans un mois tout juste le 14 novembre. Après, on passera en 93 on ira à Nisraël et on finira la saison 92-93 mais pas les éliminatoires le 28 avril en recevant la Suède 2 à 0. C'est fini. 2 à 0. Christian Jean-Pierre. Mathieu Crispin mais la mission est accomplie ce soir. Mathieu Crispin mais la mission est accomplie. Mathieu Crispin mais c'est le tarif minimum parce qu'on aurait pu probablement tant en première qu'en deuxième mi-temps nous mettre un peu plus vite à l'abri. Je crois que une équipe peut-être un peu plus confiante aurait peut-être mieux réussi. Mais ce qui m'a surtout beaucoup plu c'est l'esprit de sous-dévisarité. Je pense que notre convalescence était terminée à la mi-temps du match de France-Bulgarie. On va mieux et on ira encore mieux au prochain match. Il y a encore des réglages on sait qu'il y a encore des petits problèmes de jeu mais on verra ça plus tard. Que pensez-vous de l'intégration des nouveaux joueurs de l'équipe de France ? Elle a été surtout très bonne mais elle a été surtout rendue très facile par l'extraordinaire exprès des 8 autres joueurs qui eux sont depuis 4 ans en équipe de France et qui l'étaient déjà le temps du seul. Merci. Voilà Gérard c'est un ami de Bruel il a un peu la voix cassée il est ému et au moment où Christian Jean-Pierre faisait cette interview il y a Alain Le Guiné